Musique Bienvenue à l'édifice de l'Est. Ce site historique sur la colline du Parlement a déjà été le centre décisionnel du Canada. Le gouverneur général, le premier ministre et le cabinet y ont eu leur bureau de la fin du 19e siècle au début du 20e. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu de travail moderne pour les sénateurs, les sénatrices et leur personnel. Toutefois, plusieurs pièces ont été restaurées dans leur état d'origine. Par leurs œuvres d'art, leur architecture et leurs décors uniques, elles offrent un aperçu de la vie au Parlement dans les années 1870. L'entrée principale et le grand escalier étaient réservés au gouverneur général, qui est le représentant du Monarque au Canada. L'escalier mène directement au bureau du gouverneur général. Ses grandes fenêtres, ses moulures élaborées et son tapis à motif en font un endroit remarquable. Les détails dans tout le bureau rappellent le rôle du gouverneur général. Symbolisant la monarchie, la couleur rouge se retrouve sur le pare-étincelle, les rideaux, les chaises et la mallette qui servait à transporter les documents officiels entre le Parlement et Rideau Hall. Sur le mur, on peut voir des portraits de la reine Victoria, première monarque du Canada, et de son mari, le prince Albert. Au bout du couloir, on trouve le bureau original du premier ministre, le chef du gouvernement du Canada. L'énorme bureau est situé au centre de la pièce, alors que la chaise du premier ministre est placée près de la cheminée, soit l'endroit le plus chaud par temps froid. En face de la chaise, on trouve une grande carte du Canada en 1871 qui rappelle l'expansion rapide du pays à cette époque. Cette pièce avait même l'eau courante. Pendant les mois les plus chauds, un lavabo privé était alimenté directement depuis la rivière des Outaouais, un luxe rare à l'époque. Un autre bureau dans l'édifice de l'Est servait aux membres du cabinet, c'est-à-dire les ministres responsables d'un ou de plusieurs ministères. Par la suite, il a été utilisé par des générations de premiers ministres. Cette pièce offre une vue sur l'édifice principal du Parlement et ses terrains. On y voit aussi un grand nombre des caractéristiques particulières que l'on trouve un peu partout dans l'édifice de l'Est, comme les sonnettes d'appel utilisées par les hauts fonctionnaires pour faire venir des messagers ou les crachoirs qui étaient remis aux invités qui chiquaient du tabac. On trouve également dans l'édifice de l'Est des lustres à gaz. Les lignes de gaz étaient connectées aux lampes de bureau, ce qui était très novateur à l'époque. La salle du conseil privé est l'une des pièces les plus majestueuses de l'édifice de l'Est. Pendant plus d'un siècle, le cabinet s'y est réuni pour discuter des questions d'actualité et déterminer les politiques et les priorités du gouvernement. La pièce a été méticuleusement restaurée et se distingue par un lustre à gaz installé au-dessus d'une énorme table, d'un foyer et de nombreuses bibliothèques. On y trouve aussi les moulures élaborées caractéristiques de l'édifice de l'Est, ainsi que le système de chauffage de pointe qui permettait d'envoyer de l'air chaud dans toutes les pièces. Malgré cette innovation, la température s'y élevait rarement au-dessus de 12 degrés pendant les longs hivers à Ottawa. L'édifice de l'Est a été modernisé au fil du temps, mais les salles patrimoniales ouvrent une fenêtre sur le passé et permettent d'avoir une idée de ce à quoi ressemblait le centre du gouvernement à la fin du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501